Dans la vie, nous avons souvent des plans pour notre avenir. Nous traçons des itinéraires, nous fixons des objectifs et nous déterminons les étapes à suivre pour atteindre ce que l'on pense être le but de notre vie. Mais parfois, malgré tous nos efforts, nos plans sont déraillés. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que les plans de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Salut tout le monde, je m'appelle Jeanne. Avant de te parler des plans de Dieu, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et surtout à la commenter. Ça me ferait super plaisir, mais aussi à booster cette chaîne, à faire connaître l'évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore. Ça me motiverait énormément à persévérer dans mon travail, à créer du contenu chrétien sur les réseaux, à partager ma vie en tant que jeune femme chrétienne. Voilà, ça me ferait super plaisir. Bon, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui ne plaît forcément pas à tout le monde et qui fait un peu grincer des dents, je dois le dire. Le plan de Dieu n'est pas forcément le nôtre, voire même à l'opposé de ce que l'on imaginait pour notre vie. On est souvent obstiné à vouloir tout contrôler. Contrôler notre vie, planifier des projets, etc. Et je dois dire que c'est normal parce que nous sommes humains et surtout nous aimons planifier personnellement, en tout cas dans mon cas. J'aime planifier les choses parce que comme ça, ça me rassure, tout simplement. Mais il arrive à un moment où en fait, on doit accepter, on doit accepter que nous ne sommes pas le maître de notre vie. Dieu l'est. Laisse-moi te lire un verset dans le livre de Esaïe, au chapitre 55, verset 8, qui dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix », déclare l'Éternel. Et là, ce verset, il te donne une de ces claques. T'as pas idée. Les plans de Dieu pour notre vie peuvent être bien différents des nôtres. Et parfois, ils nous poussent vers des chemins dans lesquels jamais on n'aurait pensé pouvoir imaginer aller un jour. Je vais vous parler de mon cas, par exemple. Tout simplement. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé un jour habiter un an avec mon mari en Roumanie, en Europe de l'Est, mais j'ai aimé rien contre le pays. Dieu non contraire, j'aime beaucoup ce pays. Mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé vivre un jour ici et quitter la France en fait, et vivre en Europe de l'Est, soit même dans mon mariage, et vivre ici. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, mais je t'aurais pas cru. J'aurais pas rigolé. Je t'aurais pas rigolé au nez, mais je t'aurais pas cru. C'est pour cela, se préparer à un éventuel changement dans notre vie, tout en acceptant que cela soit la volonté du Seigneur pour notre vie, nécessite vraiment du courage et vraiment de la paix dans son cœur aussi, et surtout de la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, restez ouvert. Vraiment, si je devais vous donner un conseil, c'est de rester ouvert à un éventuel changement de votre vie, que soit que vous quittiez votre travail pour un autre travail, que vous devez déménager de chez vous parce qu'il y a un problème avec votre habitation, et que vous êtes obligés de déménager de ville, je ne sais pas, par rapport aussi à vos études, finalement vous vous rendez compte que vos études ne vous plaisent pas, et qu'il y a un éventuel changement pour un autre diplôme, une autre filière, etc. Bref, soyez prêts à cela. Et surtout, laissez se faire guider par le Saint-Esprit. Souvent quand nos plans tombent à l'eau, et qu'on mettait toute notre espérance dessus, sur nos projets, etc., et qu'on voit qu'en fait finalement, il y a des choses qui bloquent nos roues, que les portes se ferment, tout simplement, on ne va pas se cacher, on est dégoûté, on est découragé, on ne comprend pas, etc. On est dans la confusion, vraiment, on est désespérés face à nos plans qui se ferment. Mais c'est à ce moment-là précis, où tu vois que tes plans tombent à l'eau, que nous devons nous ouvrir à la possibilité que quelque chose de plus grand, et de plus significatif, en fait, va arriver dans ta vie. Les plans de notre Seigneur peuvent être un appel pour nous à la croissance spirituelle, mais aussi mentale, mais aussi à la transformation et à la découverte de notre véritable but. Le plan de Dieu est grand pour notre vie. Il nous invite véritablement à vivre une existence qui dépasse nos limites. Bien sûr, c'est normal. Le Seigneur a un plan parfait pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Des plans qui ne se ressemblent pas, parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, nous sommes des créatures uniques. Chaque plan que Dieu a pour nous est fait pour nous selon notre personnalité, selon nos talents, selon nos passions, selon qui nous sommes véritablement. Et lorsque nous répondons à l'appel que Dieu a pour nous, nous expérimentons vraiment quelque chose de grand. On sera dans la plénitude, dans la joie. Donc surtout, ne sous-estimez pas l'appel que Dieu a pour vous dans votre vie. Surtout, ne refusons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Bien au contraire, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. Et c'est drôle parce que c'est vraiment aussi à ces moments-là où vraiment on voit que nos plans tombent à l'eau, qu'on expérimente de nouvelles choses. Mais vraiment nouvelles, auxquelles on n'aurait jamais imaginé auparavant. Et c'est dans ces moments-là que nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort. Et oui, pour pouvoir sortir de cette zone de confort, il faut savoir prendre des risques. Oui, faire face à ces peurs. Et surtout, embrasser de nouvelles expériences. Vraiment, je vous conseille vraiment de commencer pas après pas, petit à petit. Réalisez des objectifs atteignables. Entourez-vous de personnes qui veulent le meilleur pour vous, qui vous boostent vers l'eau, de personnes de confiance. Et surtout, que le Seigneur est là pour vous encourager dans cette épreuve dans laquelle vous êtes dans votre vie en ce moment. Il y a un verset que j'aime vraiment de tout mon cœur, que j'ai découvert aujourd'hui d'ailleurs, et que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Il se trouve dans le livre de Esaïque 43. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un verset que j'ai sur mon t-shirt et que j'avais complètement oublié d'ailleurs, que je viens de réaliser à l'instant. Et c'est donc dans Esaïque 43.2 qui dit Ce verset, en fait, quand je pense à ce verset, ça me rassure. Ça me met dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la confiance envers mon Seigneur. Je sais que je suis gardée, que je suis sauvée et que j'ai le meilleur des maîtres, le meilleur des dieux. Et je n'ai peur de rien. Je dois avoir peur de rien parce que je sers le meilleur des seigneurs. Dans les moments d'incertitude dans lesquels vous vous trouvez actuellement et de changement dans votre vie en ce moment, souvenez-vous que le Seigneur est là pour vous rassurer. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. des examens, un divorce, un changement d'emploi, un licenciement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais en tout cas, n'oubliez pas que le Seigneur est là pour vous rassurer et qu'il vous tend la main pour que vous puissiez la saisir et venir à lui. Il est votre bourguier protecteur prêt à se battre pour vous, pour vous rassurer. et aussi pour vous guider. Confiez vos peurs, vos craintes, vos sujets d'angoisse entre ses mains et il vous pédira. Laissez vraiment son esprit, son esprit sain, vous apaiser. Apaiser vos soucis, vos craintes, vos maux d'angoisse que vous avez en vous pour que vous puissiez affronter ce défi sans difficulté. Encore une fois, et je veux encore le souligner, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Fiez-vous à lui et mettez vraiment toute votre joie, tous vos bonheurs, tout ce qu'il y a en vous entre ses mains. Parce que lui, parce que Jésus seul ne vous trahira jamais. Il était le même, il est le même et il sera toujours le même. Et surtout en fait on doit se dire, moi c'est ce que je me dis aussi, c'est que c'est dans ces moments de transition de ma vie que c'est là que je grandis le plus. J'acquiers vraiment dans ces moments de transition de la sagesse, de l'amour pour mon créateur déjà parce que je lui fais totalement confiance, du mental, de la force mais incroyable pour affranchir toute épreuve. Et je voulais aussi vous rappeler que en fait, plus on est proche du Seigneur, plus on veut être au plus proche de lui, qu'on veut grandir en lui, et moins on a peur de ce qui va se passer dans notre vie, moins on a peur d'éventuels changements dans notre vie. Et plus tu vas chercher sa face, et plus tu seras aligné à la volonté de notre Dieu. Pour conclure, la prochaine fois que tes plans personnels ou que tes plans professionnels s'effondrent, oui ça peut arriver bien sûr, parce que la vie n'est pas tout beau, tout rose, n'oublie pas que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Acceptez l'incertitude et un nouveau départ pour ta vie. Soyez ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Même si parfois, ce n'était pas ce qu'on avait imaginé pour notre vie, mais bon, si c'est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs je vais vous laisser avec ce verset, qui se trouve dans le Proverbe 16, verset 3, qui dit « Recommande ton activité à l'éternel et tes projets sur un ami. » Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura rassurée sur un éventuel changement dans ta vie, que peut-être là, que tu vas peut-être déménager, tu vas peut-être changer de métier, tu vas peut-être avoir quelque chose de grand dans ta vie, tu ne sais pas, ou tu es en ce moment même dans une épreuve en fait, tu te dis « mais qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant ? » J'espère que cette vidéo t'aura rassurée et t'aura permis vraiment de prendre conscience que c'est à partir de ce moment-là où vraiment tu dois tout remettre entre les mains de Dieu. Ne reste pas seule, ne reste pas seule dans ce stress qui est en train de te prendre, mais c'est vraiment là, dans ce moment-là, que tu dois prier le Seigneur, que tu dois lui demander d'avoir la paix en toi et surtout laisse le Saint-Esprit te parler. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain, 18h, comme d'hab, avec une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501